Et nous allons maintenant lire la Bible ensemble et nous lirons ce matin la louange du psaume 8 du chef de cœur sur la Gittite, psaume de David. Seigneur Adonai, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui te rends plus éclatant que le ciel. Par la bouche des enfants, des nourrissons, tu as fondé une force à cause de tes adversaires, pour imposer silence à l'esprit, à l'ennemi vindicatif. Quand je regarde ton ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as mises en place, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui ? Tu l'as fait de peu inférieur à un dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, moutons et chèvres, bœufs, tous ensemble, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt le sentier des mers. Seigneur Adonai, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et je vous invite à chanter ensemble le cantique 163, les strophes 1, 2 et 3. Et peut-être Aurélien va nous jouer la mélodie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Je vous invite à la prière. Et nous prions avec le docteur de l'église Saint Augustin. Seigneur, autant que j'ai pu, autant que tu m'en as donné la force, je t'ai cherché, et j'ai voulu avoir l'intelligence de ce que je crois, et j'ai beaucoup discuté et j'ai peiné. Seigneur, mon Dieu, mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi. Ne permets pas que je me lasse de te chercher et mets-moi au cœur un désir plus ardent de te chercher. Me voici devant toi avec ma force et ma faiblesse. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Son traité d'histoire des religions, Myrcea Eliade, montre, par les exemples qu'il décrit, que le ciel a d'abord été le lieu d'une expression symbolique de la transcendance, offerte immédiatement à l'esprit émerveillé. Nul besoin de rationaliser la relation à Dieu, le ciel, par la fascination qu'il provoque, suffirait à faire naître le sentiment religieux dans le cœur de l'homme. Dans maintes religions dites archaïques, car très anciennes, mais qui ont laissé des traces dans nos religions, on prie le ciel comme on prie Dieu. Le ciel est alors l'image de la grandeur de Dieu. Cinq mille ans avant notre ère des peintures rupestres du nord de l'Italie, nous montrent des hommes en prière levant les bras au ciel. Dans le panthéon des Égyptiens antiques, le ciel est divinisé en la personne de la déesse Nout, la voûte céleste, épouse du dieu de la terre, Jeb. Les Mésopotamiens, eux, voient le ciel au-dessus et en dessous de la terre où les hommes vivent. Cette terre appartient aux dieux qui vivent dans le ciel. Il y a donc les dieux d'en haut et les dieux d'en bas. Bien sûr, ces conceptions mésopotamiennes vont influencer les auteurs de la Genèse, qui, revenant d'exil de ces contrées lointaines où l'on divinise le ciel, prendront le parti de se démarquer clairement d'elles, en insistant sur la séparation entre Dieu et le ciel. En effet, dans le récit de la création en sept jours, l'heptamérone, le ciel, comme toute autre chose existante, est une créature de Dieu. Le résultat de séparations successives dans un chaos primordial. Et cette cosmogonie biblique cherche à répondre pour l'homme à des questions de foi. Dieu est-il à l'origine du monde ? Quelle place l'homme a-t-il dans la création ? Quelle liberté pour les créatures de Dieu ? Et sa manière d'y répondre est celle de l'ordre, ordonner les choses, ordonner pour comprendre, séparer, pour sortir de la confusion. Tel est le projet d'une telle cosmogonie. Ainsi, la lumière est-elle séparée des ténèbres, de même que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas sont-elles séparées les unes des autres ? Et au quatrième jour de l'heptamérone, les luminaires, le soleil et la lune sont placés dans le ciel pour être garant d'un temps que l'homme pourra enfin compter, jour après jour, mois après mois, année après année. La Genèse désacralise le ciel pour mieux sacraliser un Dieu créateur qui se repose de sa création et du même fait, semble se retirer d'elle. Dans la foi des rédacteurs de la Genèse, de Genèse 1, le premier récit de création, Dieu n'est donc pas au ciel, mais il est le grand principe qui préside à la compréhension du monde. Il rend intelligible un chaos redoutable pour l'homme et se fait donc proche des hommes en rendant le ciel non plus inquiétant par son immensité, mais fonctionnel, car il permet de compter le temps. De là viennent les pluies qui fertilisent les sols aussi, et de là viennent les jours, les nuits. La régularité apparente des mouvements des astres tente à faire penser que les soubresauts du monde sont tenus en respect par de grandes lois que Dieu impose à la création. Ainsi, c'est la foi même qui est influencée par cette conception du Dieu créateur, car contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette façon liturgique de présenter la création avec son rythme, son équilibre, son ordre, n'est pas une façon d'éloigner l'homme de Dieu par une distance infranchissable, mais de mettre Dieu au service des hommes, en rendant compréhensible ce qui n'était qu'un magma inquiétant et sans aucun sens, où l'homme aurait pu se perdre. Dieu, par sa création, laisse l'homme comprendre le monde et donc le ciel. D'où cette louange rendue à Dieu dans le psaume 8, qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui ? Tu l'as fait de peu inférieur à un Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. À trop vouloir rendre compréhensible l'œuvre de Dieu, n'est-on pas tenté d'en faire un Dieu de la terre ? Ou plutôt un Dieu terreux comme Adam, l'homme dont le nom veut dire terre ? Qu'en est-il de la foi dans le transcendant quand la distance entre Dieu et l'homme s'amenuise ? Le Dieu qui se fait proche est-il encore divin ? Les mots pour dire Dieu témoignent de la relation entre le ciel et Dieu. En langue biblique, « Elou », Dieu, vient d'une racine qui signifie ce qui est clair, ce qui est brillant. ce qui évoque évidemment la lumière du ciel, mais qui peut aussi nous ramener symboliquement à la lumière de la vérité, de la signification, de l'intelligence du monde. Ainsi, ce que nous appelons Dieu ne serait-il que notre capacité à rendre intelligible notre monde, à percer le mystère de l'inconnu pour nous faire les égaux de Dieu ? Toute la révélation contenue dans la Bible oscille entre la foi en un Dieu absolument autre et enfermé au ciel et un Dieu absolument proche qui déchire le ciel pour rejoindre les êtres humains. Dans le récit de la tour de Babel, les hommes construisent une tour pour toucher le ciel et Dieu condamne cette soif de proximité et de confusion entre le divin et l'humain. Il brouille les langues des hommes pour qu'il ne puisse plus l'inquiéter dans sa divinité. Au contraire, dans les récits de l'Exode, Dieu se tient dans une nuée qui précède la marche du peuple comme un morceau de ciel descendu sur terre. Cette nuée les rencontres va à la rencontre de Moïse avec Dieu. Moïse rencontre donc Dieu. À certains moments du texte présenté, Moïse est présenté comme Dieu sur terre. Il y a là une proximité incroyable entre Dieu et l'homme. Les auteurs de la Bible n'attendent pas la venue de Jésus pour parler d'un Dieu proche et partenaire des hommes. ils montrent un Dieu qui les précède sur le chemin. Étrangement, certains témoignages dans les évangiles laissent penser au contraire que Dieu est enfermé au ciel. Dans l'évangile de Matthieu, il est écrit ces paroles de Jésus. Celui qui jure par le temple jure en même temps par celui qui y habite et celui qui jure par le ciel jure en même temps par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Ce n'est donc pas parce que l'on confesse la venue du Fils de Dieu que l'on abandonne l'idée du ciel comme demeure de Dieu. Les gnostiques farouches opposants à la matière et à toute création ont combattu l'idée selon laquelle Dieu demeurerait au ciel car pour eux le ciel est matériel car il est habité des astres. Pour eux tout le monde visible et mauvais est l'œuvre d'un Dieu trompeur qui enferme les âmes dans la matière. Les gnostiques ont combattu l'incarnation et croyaient en un Jésus non incarné non humain un envoyé de la lumière qui serait libre de toute attache charnelle. Il prône la connaissance de soi comme accès à la divinité. Dans l'évangile de Thomas au Logion 2 il est écrit « Si ceux qui vous guident vous disent voici le royaume est dans le ciel alors les oiseaux du ciel vous précèderont. S'ils vous disent qu'il est dans la mer alors les poissons vous précèderont. Mais le royaume est au-dedans et il est au-dehors de vous. Lorsque vous vous connaîtrez alors vous serez connus et vous saurez que vous êtes les fils du Père vivant. » On est loin ici de la lecture de Socrate du « connais-toi toi-même » inscrit au frontispice du temple d'Elf. Pour lui cette devise devait enjoindre l'homme à prendre conscience de sa mesure pour ne pas être tenté de rivaliser avec les dieux. Ici au contraire Dieu est à trouver à l'intérieur de l'homme pour l'agnostique le divin est en l'homme confondu avec lui et l'immortalité l'immatérialité sont les buts recherchés par ses adeptes de la désincarnation. Si le ciel n'est pas la demeure de Dieu sommes-nous pour autant nous-mêmes la demeure de Dieu ? Et dans ce cas qu'en est-il de la transcendance du divin ? Quelle est la juste distance entre nous et Dieu ? Calvin dans son Institution de la religion chrétienne écrit « Presque toute la sagesse que nous possédons présente un double aspect la connaissance de Dieu et de nous-mêmes. Bien que ces deux connaissances soient liées il est difficile de discerner laquelle précède l'autre. » Voilà ce que Jean Calvin écrit « Chez Calvin Dieu reste Dieu et c'est dans la foi que se révèle ce que nous sommes et ce qu'est Dieu. Dans la foi nous reconnaissons son action sur nous et notre dépendance à sa toute-puissance. Pour Calvin le ciel est toute la création le ciel et toute la création est le théâtre de la gloire de Dieu. Comme le langage d'un Dieu qui se ferait connaître de l'homme pour que l'homme se révèle enfin dans sa véritable vocation pour qu'il comprenne son rôle et sa place. Le ciel est pour lui pour Calvin peuplé d'anges qui sont au service de Dieu pour nous garder de tout danger et tout ce que Dieu a créé il l'a créé pour nous les humains. Dieu n'est donc pas enfermé au ciel pas plus qu'il n'est enfermé en nous et confondu avec nous entre la transcendance absolue et la confusion complète la foi ouvre un espace habitable pour la relation entre l'homme et Dieu. Cet espace est celui d'une dépendance choisie librement d'une alliance entre l'homme et Dieu. Dieu se choisit un peuple il donne son amour à l'homme il croit en l'homme et en sa capacité à être digne de confiance et reste fidèle quoi qu'il arrive. L'homme choisit librement de placer sa confiance dans un être transcendant qui le libère de sa finitude. C'est dans cette foi partagée que se trouve la vérité de notre relation à Dieu. Nous n'avons plus à nous prendre pour des dieux nous n'avons plus à chercher à toucher le ciel nous n'avons pas à renoncer à notre humanité au contraire c'est notre humanité qui se révèle à mesure que la transcendance de Dieu se révèle. Chaque acteur de l'alliance peut être librement ce qu'il est par rapport à l'autre. Étrangement la vérité de cette relation découle non pas d'une connaissance de ce que c'est que Dieu ni d'une connaissance de ce que c'est que l'homme la vérité de cette relation vient de l'inconnu toujours présent entre les deux un espace libre à inventer ensemble une ignorance de principe puisque les deux sont libres d'agir à tout moment selon leur liberté l'imprévu de Dieu l'inattendu de Dieu l'impossibilité de savoir ce que l'homme fera dans la foi voilà l'espace habité entre Dieu et nous ainsi dans le récit du baptême de Jésus Jésus vient vers Jean le Baptiste pour recevoir le baptême confessant ainsi sa condition de pécheur sa condition d'homme ayant besoin de Dieu il ne ment pas sur ce qu'il est il ne se fait pas Dieu à la place de Dieu sa foi n'est ni orgueil ni désespoir d'ailleurs il se place dans un mouvement de foi devant Dieu pour recevoir de lui cet agrément si nécessaire à sa dignité d'enfant de Dieu il avoue simplement qu'il a besoin de Dieu dans le même temps Dieu choisit en toute liberté de faire de lui son fils et c'est à ce moment là que le ciel retentit de cette relation incroyable entre l'homme et Dieu celui-ci est mon fils bien-aimé en lui j'ai mis ma joie jusque là le ciel disait la gloire de Dieu et toute sa puissance avec l'acte de foi de Jésus le ciel dit la joie de Dieu pour une humanité pécheresse mais qui se présente à lui dans sa sincérité un homme qui ne fuit plus comme Adam dans le jardin un homme qui se présente dans toute sa confiance alors frères et sœurs en humanité si vous tournez vos regards vers le ciel pour chercher Dieu écoutez ce qu'il vous dit sans cesse en Jésus le Christ tu es mon enfant bien-aimé en toi je mets ma joie et que cette joie soit entière pour votre vie même tournée vers l'infini du ciel votre foi n'est pas vaine elle transforme votre vie et dresse un pont entre le ciel et la terre Amen Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy 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 Sous-titres par Jérémy